Bonjour à tous, alors voilà aujourd'hui on va faire une vidéo dans notre rubrique défense et législation sur le port, le transport, la détention d'armes, le permis de port d'armes puisque bon toutes ces notions c'est pareil on entend de tout et n'importe quoi et vous avez été quelques armes envoyées par mail des demandes justement à ce sujet là alors donc on va essayer de reprendre le concept alors en France quand vous inscrivez dans un club de tir, que vous obtenez donc une licence de tir et que vous faites une demande d'autorisation préfectorale pour posséder une arme d'accord, bon on va pas revenir sur toute la paperasse à faire vous allez avoir ce qu'on appelle une autorisation de détention d'armes alors autorisation de détention d'armes il s'agit d'une autorisation qui va vous permettre de posséder une arme aux fins de tir sportif, on est bien d'accord puisque en France on ne peut acquérir une arme que pour faire du tir sportif ok, toute autre utilisation est bien sûr proscrite par la loi bon après chacun fait ce qu'il veut donc voilà, vous savez très bien on a déjà fait une vidéo sur la défense à domicile bon voilà, alors on va rentrer dans les détails justement pour expliquer bien justement la différence entre la détention d'armes à titre sportif et l'utilisation éventuellement de cette arme lors de la défense à domicile alors l'autorisation de détention d'armes elle vous donne droit à quoi ? elle vous donne droit à posséder une arme afin de l'emmener dans un stand de tir d'accord, et de pratiquer le tir sportif alors quelles sont les conditions de stockage de cette arme ? il faut savoir que vous devez obligatoirement la stocker dans un coffre fort ou une armoire forte selon si c'est une arme de poing ou une arme longue si c'est un revolver ou une carabine et vous avez l'obligation lorsque vous la transportez de la rendre inutilisable c'est à dire que quand par exemple vous allez au stand de tir vous devez posséder vous devez avoir l'arme dans une housse dans sa mallette de sécurité d'accord, fermée avec un cadenas avec les balles dans un autre endroit enfin en tout cas les munitions doivent être dans leur boîte elles ne doivent pas être dans le chargeur ni dans l'arme et il doit y avoir sur l'arme à poser un système de sécurité qui empêche l'utilisation de l'arme un témoin de chambre vide un verrou de pontée enfin un dispositif qui vous faudra débloquer d'accord pour pouvoir vous servir de l'arme et en plus donc les munitions je le répète sont stockées elles peuvent être stockées à côté de l'arme dans la même mallette mais elles doivent être dans leur boîte et pas directement mises dans le chargeur de l'arme voilà toutes les conditions sont faites pour que si vous devez vous servir de votre arme immédiatement vous ne pouvez pas le faire c'est ce qu'on appelle une détention d'arme à la maison donc elle est dans le coffre-fort ou l'armoire forte alors une petite nuance importante à savoir à ce niveau là c'est que chez vous à votre domicile rien ne vous oblige aucun texte de loi ne vous oblige à avoir l'arme dans les mêmes conditions que quand vous la transportez dans votre véhicule pour aller au stand de tir c'est à dire qu'en fait l'arme à votre domicile elle peut très bien être dans votre coffre-fort approvisionné et armé il n'y a aucun texte de loi qui vous en empêche par contre le coffre-fort doit être forcément il doit être fermé sous clé sous code sous cadenas ce que vous voulez voilà mais à l'intérieur l'arme elle peut très bien être approvisionnée et armée ça c'est la loi française qui le dit donc ça c'est ce qu'on appelle l'autorisation de détention d'arme alors on entend souvent parler surtout par les films américains de permis de port d'arme qu'est-ce que c'est le permis de port d'arme et bien c'est pas compliqué en France ça n'existe pas il n'existe pas en France de permis de port d'arme c'est à dire que il n'existe aucun documentaire comme le permis de conduire que vous pouvez présenter à des forces de l'ordre en disant ah j'ai une arme sur moi prête à servir mais regardez tenez j'ai un permis de port d'arme non ça n'existe pas ce qu'on appelle un permis de port d'arme en fait c'est une c'est l'autorisation de porter une arme d'accord à certaines personnes et cette autorisation elle est faite à la préfecture alors c'est donc les policiers les gendarmes lorsqu'ils sont en service ou même hors service puisque depuis peu de temps depuis l'état d'urgence cette loi a changé et on autorise les policiers les gendarmes les douaniers à porter leur arme sur eux-mêmes en dehors de leur tenue ou en dehors de leur service et c'est soumis donc à certaines personnes du milieu militaire des services de l'intérieur ou de l'extérieur ce qu'on appelle communément les services secrets voilà toute une panoplie de gens voilà qui ont l'autorisation de porter leur arme sur eux voilà maintenant vous en tant que particulier c'est pas la peine d'essayer de vous renseigner vous ne pouvez pas avoir de permis de port d'armes ça existe aux Etats-Unis voilà mais pas en France alors puisqu'on est dans le port d'armes on va faire la différence entre le port et le transport le port d'armes c'est ce qu'on a dit c'est alors la différence qu'il y a entre les deux entre le port et le transport c'est pas tellement l'endroit où vous la rangez c'est pas qu'elle soit dans une mallette ou c'est pas qu'elle soit dans un survout ou quoi c'est le fait qu'elle soit immédiatement utilisable je m'explique vous avez dans votre sacoche un pistolet automatique et dans la même sacoche vous avez le chargeur à côté de l'arme et dans la même sacoche vous avez une boîte de cartouche avec une boîte enfin une boîte de munitions qui est comme ça qui est emballée voilà ce n'est pas un port d'armes c'est un transport parce que malgré le fait que l'arme est sur vous elle n'est pas immédiatement utilisable vous allez devoir sortir l'arme sortir le chargeur mettre les balles dans le chargeur mettre le chargeur dans l'arme c'est ce qu'on appelle donc une arme qui n'est pas utilisable de manière immédiate on est dans un transport d'armes forcément l'arme qui est par exemple dans votre coffre de voiture d'accord et qui est démontée ou qui est mise en sécurité mise en sécurité pardon je veux dire voilà ça reste du transport d'armes si vous êtes dans votre voiture et que dans le vide poche d'accord de votre portière vous avez un pistolet chargé c'est à dire approvisionné et armé ou même seulement approvisionné il n'est pas sur vous l'arme elle est dans le vide poche de la voiture c'est assimilé c'est assimilé à un port d'armes pourquoi ? parce qu'il vous suffit de tendre le bras d'accord et d'aller chercher le pistolet et vous avez juste à armer la culasse pour faire feu c'est assimilé à un port d'armes le transport d'armes c'est à partir du moment où il va falloir vous faire une manipulation vraiment qui va vous prendre quand même plusieurs minutes enfin plusieurs secondes voire une ou deux minutes pour mettre l'arme en état de fonctionnement voilà donc voilà ce qu'on appelle le port d'armes donc l'arme est immédiatement utilisable qu'elle soit sur vous ou pas à partir du moment où elle est à votre proximité immédiate c'est à dire si vous pouvez la saisir avec votre bras avec votre main et que vous pouvez faire feu dans un délai très court c'est un port d'armes si jamais l'arme doit faire l'objet d'un montage d'un chargement etc etc qu'elle soit sur vous ou pas de toute façon ce sera assimilé à un transport voilà donc j'espère que j'ai bien séparé la notion de détention d'armes et permis de port d'armes et de port de l'arme et de transport de l'arme voilà si vous avez des questions n'hésitez pas vous connaissez le site envoyez moi vos mails allez à bientôt et de port de l'arme